Le secrétariat politique exécutif de l'Alliance des forces de progrès s'est réuni le lundi 17 septembre sous la présidence du secrétaire général M. Moustapha Agnès autour de l'ordre du jour suivant. Situation nationale, internationale, vie du parti. Le SPE a procédé à de larges échanges autour des impératifs de l'heure qui ont articulé sa séance de travail. Le temps des épreuves implique le temps de l'action dans un contexte où la pandémie de la Covid-19 et les inondations ont un impact lourd sur le pays et les populations, à l'image de toutes les régions du monde frappées par ces fléaux. C'est ainsi que les débats ont ouvert, ont été organisés, après l'exposé introductif du secrétaire général Moustapha Agnès, suivi de trois autres sur le dialogue politique par Marcel Djanyandjaye, sur la pandémie de la Covid-19 par le docteur Malik Diop et les inondations par le professeur Mambul Djaraté. A lumière de la réflexion sur cette actualité brûlante et après avoir suivi avec attention les trois exposés, le SPE a estimé que la situation conjuguée aux données géopolitiques et géostratégiques que notamment de la sous-région impose à tous les acteurs du paysage politique national, de la société civile, de la hauteur pour gérer solidairement l'intérêt général. Dans cet esprit, il est juste de souligner que le président de la République, son Excellence M. le Président Macky Sall, dès le lendemain de la victoire à la présidentielle de février 2019, a invité les forces vives de la nation autour de la table du dialogue national pour ensemble faire face aux épreuves du moment et à celles qui s'annoncent au stade actuel. Le dialogue politique est arrivé à des résultats appréciables et ce, en ce qui concerne le système électoral et le processus électoral. Mais il convient de privilégier la bonne foi et le traitement de certaines demandes formulées par ceux-là même qui défendaient naguère des positions contraires, notamment sur le point relatif à la prétendue incompatibilité entre les responsabilités de chef de l'État et de direction d'un parti politique. En ce qui concerne la gestion de la Covid-19, au-delà de la clameur, les courbes et les chiffres sénégales cristallisent l'espoir. Dans un monde désarticulé, qui subit de point fouet les conséquences économiques et sociales et existentielles, le président Macky Sall a eu recours à une stratégie d'anticipation et d'adaptation en prenant des mesures telles que la mise en œuvre du plan de résilience économique et sociale et l'état d'urgence. Les résultats ne sont pas faits attendre et le monde entier a salué les efforts du Sénégal, deuxième au classement mondial, Malgré les moyens réduits, notre pays a été exemplaire dans la lutte contre la Covid-19 au plan de l'organigramme que de la réponse opérationnelle. Ce résultat doit être salué. L'effort entrepris doit aussi être poursuivi. Pour toutes ces raisons, le SPE invite les patriotes à ouvrir solidairement pour la consolidation des acquis conquis de haute lutte grâce à l'action héroïque des personnels du ministère de la Santé, le Comité national de gestion des épidémies et de l'action sociale au dévouement des forces de défense et de sécurité, à l'engagement des chefs religieux des partis politiques, de la société civile, de la presse. À cet égard, la vulgarisation des gestes barrières est essentielle. Le SPE invite l'ensemble des responsables et militants du parti à continuer à prendre part à ce combat salutaire pour la santé des populations et la sécurité de notre pays. Le SPE a également abordé les inondations consécutives à la séquence pluviale exceptionnelle des 5 et 6 septembre derniers qui, de par son intensité, a renseigné sur les efforts additionnels à fournir dans le cadre de la poursuite du programme décennal de lutte contre les inondations. En effet, pas moins de 124 mm d'eau de pluie par heure ont été enregistrés en moyenne dans la région de Dakar. Cette catastrophe naturelle aurait été pire sans la réponse infrastructurelle donnée par l'État dans les quartiers qui, dans un passé récent, étaient inondés en pareilles circonstances. C'est le lieu de préciser, 1 mm d'eau par heure correspond à un volume d'un litre par mètre carré. Il est donc évident que seule une mauvaise foi notoire peut ignorer le caractère exceptionnel de ces pluies de septembre 2020. Le président Macky Sall est à féliciter à encourager pour les efforts consentis depuis 2012 à travers le plan décennal de lutte contre les inondations, PDDI. Cela étant, les efforts entrepris doivent être accentués pour réduire dans un premier temps et éradiquer par la suite les effets pervers des inondations. Le président Macky Sall a félicité... Oui, à la reddition des comptes est un principe républicain, mais pas d'amalgame et de diffusion de contre-vérité. Il faut dénoncer les démarches monstrueuses de certains hommes politiques pressés qui souhaitent des catastrophes terreaux, pense-t-il, d'une belle carrière politique. Le SPE exprime sa solidarité à toutes les victimes des inondations et s'incline devant la mémoire des disparus. Il invite l'ensemble des acteurs de la vie nationale à changer de paradigme pour appréhender les enjeux et les priorités de l'heure. En ce qui concerne la situation au Mali, le SPE salue les choix réalistes du président qui a su préserver les intérêts stratégiques de notre pays et épargner aux populations les conséquences de mesures extrêmes. Le SPE salue aussi les efforts pertinents entrepris par la CEDAO pour permettre au Mali de retrouver très rapidement la stabilité à la paix au grand bénéfice du peuple malien frère. Abordant le deuxième point de l'ordre du jour, le SPE a engagé les responsables et militants du parti à exploiter au-delà des réunions présidentielles les opportunités qu'offrent l'éthique et les réseaux sociaux pour préparer l'AFP à gérer les échéances électorales à venir. Fait à Dakar le 17 septembre 2020, le secrétariat. – Sous-titrage Société Radio-Canada